salut allez c'est Seb on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les drones et notamment sur le DJI avatar donc tout de suite je peux faire préciser le titre n'est pas un titre putaclic c'est vraiment ce qui m'est arrivé contrairement à d'autres youtubeurs vidéo que j'ai vu passer ce n'est pas pour faire des vues effectivement si ça peut me ramener un petit peu d'audience je vais pas cracher dessus mais c'est vraiment je n'ai pas fait exprès je paye moi même mon matériel forcément je suis pas sponso donc du coup je fais vraiment très attention à mon matériel donc là c'était plus une erreur de pilotage voilà une petite précision on les fait donc qu'est ce qui s'est passé je vais vous expliquer de a à z c'est surtout pour vous donner un retour d'expérience savoir si le DJI avatar est costaud pourquoi je me suis craché dans quelles conditions est ce que vous pouvez l'éviter est ce que ça peut vous arriver enfin bref voilà ça m'est arrivé au bout de trois quatre vols enfin c'est pour ça je voulais vous refaire mon mon retour d'expérience pour moi vous expliquer à quoi vous pouvez vous exposer allez on se retrouve donc sur le spot et puis on je me suis mis directement en vision casque que je vous mettrai de façon l'incrustation un des deux c'est notamment aussi pour voir la distance vous montrer et vous montrer l'émission du signal avec avec le ak fcc pour montrer un peu comment ça se passe alors déjà première chose que je fais en général bon déjà là je vais mettre en mode manuel vous voyez déjà ça c'est les les six qu'il faut mettre directement dans un bon bon positionnement l'heure du stick radio commande ça ne peut je l'ai déjà dit à ça le me le faisait déjà sur le gif pv ça me le fait encore je ne sais pas pourquoi pour ceux qui ont ça qui ont réussi à à changer l'astuce ont changé quelque chose je suis intéressé de la suite dans les commentaires alors vous voyez qu'il y avait pas mal devant ce jour là donc là c'est en version je sais plus non c'est en version stabiliser stock me sens et stabiliser ouais mais bon ça se verra pas parce que c'est là c'est là si je me suis pas position vous allez voir mais là c'est le casque directement en dessous je vous mets donc première chose je vois là je contourne le les arbres le parc un peu pour voir un petit peu le spot comment il est pour voir un petit peu l'environnement voir s'il ya pas de piège donc j'essaye d'aller vous voyez je suis pas très très loin fait sur 420 m c'était aussi mon but c'était d'essayer au moins d'arriver dans les quatre cinq cents mètres sans difficulté donc je me rapproche des arbres j'essaye de de prendre la distance de me refaire un petit peu qu'elle a la vision du casse voir un petit peu ce que ça donne attention également au vent je suis toujours obligé de compenser on l'a dit on l'a répété vous l'a déjà vu le avatar est assez léger assez petit donc forcément comme c'est un ciné hoop voilà il prend un peu plus le vent qu'un cas et c'est aucun drone standard donc voilà en gros voilà je suis je vais essayer de faire un peu de ras mot on essaye de contourner un petit peu tourner un petit peu autour de certains obstacles il ya un arbre là je il n'y a pas de souci c'est au niveau de la vision au niveau du casque c'est vraiment nickel donc voilà j'essaye de tourner autour voyez avec l'arbre il ya quand même pas mal de devant donc je suis pas un pilote clairement vous allez voir voilà je me fais plaisir en pilotant un drone c'est différent d'être pilote essaye de faire des lignes un petit peu rectiligne quelque chose d'assez smooth mais c'est vraiment pas simple donc voilà c'est pour vous montrer au moins que tout le monde peut piloter il n'y a pas de souci là dessus maintenant il ya des degrés de pilotage et il ya des levels où il faut pas il faut pas anticiper donc là où il ya j'essaye de passer entre les arbres j'essaye tout doucement de me faire un petit peu à l'environnement et au pilotage aussi du du avatar parce que ça fait pas non plus 12 lipo voilà un petit flip pour retester ça fait toujours plaisir ça marche très bien pas de souci là où il reste encore 11 minutes estimé de deux vols en manuel donc comme quoi c'est largement plus que les lipo standard et selon là le stick la plus la vitesse que vous allez ça permet justement de voir un direct à peu près ce qui vous ce qui vous reste donc là j'avais mis un petit peu d'angle sur la caméra vous voyez que le vent je suis obligé de compenser et ce fameux âge qui permet justement de de savoir un peu où on est allé on va passer un petit peu voilà là je lui fais un petit peu de rase motte on essaie de passer là un petit peu au milieu dont j'ai laissé volontairement vous n'êtes pas le voir sur la vidéo mais l'affichage du log du centre de visée entre guillemets c'est pour ça qu'avec le motion contrôleur c'est plus simple à mon sens en tout cas j'ai pas encore l'habitude avec la radio pour faire des plans assez précis en termes de pilotage donc oui je suis pas du content de retrouver parce que c'est open bar entre guillemets j'hésitais à aller trop loin parce que je me suis dit en cas de problème il n'y avait plus toute la matinée donc voilà je faisais assez attention donc là je suis à 300 mètres vous voyez le signal il ya 50 mégabits donc aucun souci au niveau la puissance d'émission donc là on voit que ça n'est une sorte de carrière il faut je regarde si je peux m'approcher c'est l'art d'être assez intéressant là voyez je descends pas trop parce que bon malgré tout si je suis derrière les arbres ça peut être compliqué voilà encore un petit flip enfin bref je sais plus comment ça s'appelle temps en temps j'en place un pour voir un petit peu si j'ai toujours les faire et s'il n'y a pas de problème là la base je voulais passer entre les arbres le vent m'a décalé un petit peu donc je me suis dit tout de suite non on y va pas c'est pas la peine ne prend pas de risque donc voilà je contourne un peu à la vous avez vu un petit un petit glitch on a vu le la puissance du signal qui a diminué un peu alors que je suis resté dans les c'est les arbres à toute façon ça n'y a pas de mystère là je viens de voir qu'il ya un petit cours d'eau donc je vais essayer de refaire une boucle pour essayer d'aller voir directement et peut-être essayer de pas de le contourner mais de le suivre tout doucement je regarde en même temps le retour vidéo voilà on va essayer de se rapprocher entre ce petit cours d'eau et les arbres donc toujours le vent un petit peu compliqué je vais pas trop vite j'essaie de corriger l'assiette je vais pas trop bas non plus et là vous voyez à l'image que vous voyez effectivement il ya une sorte de contre-jour donc quand j'étais dans le virage en sens inverse on avait ont été d'eau au soleil donc il n'y a pas de souci et c'est vrai que c'est l'un des défauts aussi du avatar c'est que en exposition et en plage dynamique on perd un petit peu en qualité quand on est là face au soleil ça devient assez sombre et malheureusement post prod j'ai pas trop réussi à essayer de patient essayer de compenser ça on peut forcément on peut le faire mais il faut trouver le moment où ça se voit pas trop en fait le faire progressivement et je suis pas non plus un produit du montage donc voilà forcément c'est un peu compliqué donc là il ya l'arbre je passe derrière je crois qu'il n'y a pas de perte de signal je regarde quand même 35 14 9 oui donc à 480 mètres cet arbre là pas ce problème c'est pour ça encore une fois je me dis mais comment font les gars qui passent dans des ravins qui font des des dives sur flash et pas sur les falaises et ce qu'ils sont du haut ce qu'ils sont du bas franchement quand je vois qu'à 400 500 m je perds un peu de signal à cause de l'arbre un petit peu un petit peu étrange donc voilà pour ce premier 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 repérage on va regarder tout de suite le deuxième on passe en mode manuel donc la caméra est vers le haut parce que j'ai remonté le titre tout simplement de la caméra de l'angle pour prendre un peu de vitesse et avoir quelque chose d'assez intéressant à regarder donc là toujours pareil je longe aucun souci là mon but c'est de prendre d'un seul d'une seule fois cette ligne là de plonger vers le ruisseau et de le longer et de passer sous l'arbre ça c'est mon but je prends un peu de hauteur je plonge un peu je suis pas haut j'étais à combien 30 m maximum voilà je prends un peu de vitesse je plonge je corrige en même temps l'assiette donc oui on perd on perd en en qualité d'image en en contraste voilà je longe je fais attention aux petites branches forcément avec le retour du casque on le voit très bien on aurait pu descendre un peu plus là je vais tourner un peu pour me diriger vers l'arbre je vais descendre un peu peut-être tardivement je ne sais pas voilà là je tourne j'essaie de descendre vraiment maximum et là c'est le drame voilà donc là je vais faire pause voilà donc erreur du pilotage forcément c'est pas le problème c'est pas le souci du avatar c'est vraiment une erreur de ma part j'ai pas vu la feuille la branche je pensais que ça allait passer ça n'a pas passé bref c'est de ma faute ça il n'y a aucun souci là dessus maintenant là vous voyez je suis à 5 mégabits donc je n'ai voit l'image est très détérioré voilà là je suis à plat donc forcément pour y aller à pied c'est très loin j'ai encore le retour vidéo donc la batterie c'est pas décroché je suis à 485 m le hd oui il est pas trop mauvais pas trop bon je peux rien faire je peux plus redécoller il est à l'envers donc là il ya une chose je vais laisser l'enregistrement et je vais essayer de passer en transmission dans ses en paramètres et d'aller sur le mode tortue qui permet de se retourner donc contrôle et le mode tortue déjà je panique un peu il est en mode grise et je n'y ai pas accès donc je percute assez rapidement je les trouvais de façon autonome j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire pourquoi j'étais pas c'était pas activé je suis repassé en mode donc le moteur arrêté voilà parce que c'est à cause de ça que j'ai pu y passer en mode non je suis passé en mode normal voilà c'est ça je suis repassé en mode normal j'étais en mode m je suis repassé en mode normal donc je retourne du côté du paramètre et la mode tortue là il est activable donc là je clique dessus on va aller s'y passe là vous voyez l'image saccade il me dit que le drone est en train de se retourner et voilà je retrouve l'image donc j'enlève le menu on va regarder un petit peu au niveau du débit je suis à zéro voilà si majeu si elle transmission faible les moteurs redémarre et là je vais tenter de redémarrer vous voyez c'est un petit peu compliqué et là il faut vraiment réagir très rapidement pour pouvoir sortir et enfin j'ai réussi donc vous inquiétez pas un cinéma j'avais un peu moins le bouge là un petit peu mais c'est parce que je suis non stabilisé pour pouvoir stabiliser les plans après que j'ai au flot voilà je m'en suis sorti je repasse en mode sport pour repartir du coup le h il s'est remis du côté de l'arbre là où il y avait le crash parce que forcément les moteurs se sont arrêtés quand je suis repassé du mode manuel au mode normal et là c'est un petit peu le souci c'est qu'effectivement le mode à chier bas donc il faut bien avoir son repère de savoir où on a décollé sinon c'est un peu compliqué donc voilà je vais revenir tranquillement là je vais vous laisser comme ça juste pour vous montrer et puis on va faire un petit débrief je vais vous montrer une photo de du drone à son retour au point de décollage pour montrer un peu l'état dont il était avec un petit peu d'herbe un petit peu de boue voilà je vous montre ça et puis nous on se retrouve pour le débrief voilà on se retrouve donc pour le résumé de cette petite vidéo de mon retour d'expérience sur ce premier crash avec le dji avatar vous inquiétez pas il est bien là rien de rien de grave il ya rien à part de la poussière que j'ai nettoyé tout de suite rien de rien d'exceptionnel donc si vous posez la question sur la photo je vais montrer ça parce que c'est c'est un buzzer autonome qui marche en usb en usb mini usb micro usb pour le recharger et puis qui permet de s'activer en code crash donc je vous en avais parlé sur la précédente vidéo là il n'a pas forcément été utile puisque j'ai réussi à décoller du mode tortue dont je rappelle mode tortue si le drone est comme ça vous appuyez dessus il se retourne tout seul avec l'inversion des moteurs là ici il fait une poussée contraire et ça permet donc de le retourner et après vous pouvez repartir donc ça m'a sauvé par contre si j'étais pas en mode hack fcc c'était terminé parce que là où il était donc il était comme ça on pourrait croire qu'il y ait plus d'émissions parce que les les antennes étaient vers le haut mais bon l'occurrence non j'étais quasiment descendu à 0 mégabit donc si je n'étais pas en hack fcc j'aurais pas eu le retour vidéo j'aurais pas pu faire le mode tortue et j'aurais pas pu redécoller encore une fois c'était pas le but vous l'avez dit de pas aller à un kilomètre mais de voler de façon plus safe à 4 500 mètres autour de vous pour moi c'est quelque chose qu'il faut pas négliger bien sûr on sort de la réglementation mais comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo il faut aussi être malin faut pas non plus l'utiliser de façon à être contre la loi même si le fait de faire accès à kfcc c'est contre la loi mais je veux dire c'est une question de principe j'y vais pour voler safe certes à 500 m mais safe moi non voilà ce que vous voulez moi c'est mon retour d'expérience si vous voulez le faire et pas voler comme un con à 200 150 mètres de vous le but c'est d'aller un peu loin des endroits on peut pas y aller forcément à pied c'est aussi ça un drone c'est pas de voler autour d'un arbre qui se trouve à 50 mètres de vous donc c'est pour ça que je vous dis je vous conseille de le faire chacun est libre c'est un conseil en tant qu'amateur de drones si vous voulez pas le perdre voilà encore une fois c'est une erreur de pilotage ça je tiens à signaler ce n'est pas une erreur mécanique c'est pas une erreur de drones de transmission là pour le coup c'est vraiment une erreur de ma part problème de d'anticipation je voulais dire c'est assez compliqué de faire des choses vraiment fluides avec la radio en tout cas j'ai passé l'expérience là dessus malgré mes 10 15 heures de simulateur j'ai passé le retour et le drone avatar ça fait que très peu de temps que je vole avec donc c'est pour ça que tout ça lié ça a donné ce crash alors encore une fois c'est un type de drone qui permet de faire ces choses là on prend de plus en plus confiance il est assez serein terme de c'est assez safe en termes de vol c'est stable malgré le fait qu'il y avait du vent voilà je suis peut-être allé un petit peu vite attention il faut apprendre de ses erreurs clairement là pour le coup voilà j'espère que j'en ferai moins possible mais voilà c'est arrivé au pire y avait j'avais toujours la batterie d'attaché elle est assez bien fixe dans le dans le logement et avec le connecteur donc là j'ai pas eu de souci c'était qu'un crash comme ça quoi donc heureusement avec ses protections là il s'est rien passé et c'est aussi le type de drone le sinew qui permet de faire ce genre de deux choses donc si c'était un drone standard il était à terre c'était terminé je pense qu'il y aurait eu peut-être des hélices de pété j'en sais rien enfin c'était qu'une petite branche mais dans l'occurrence la caméra n'est rien du tout elle est protégée aussi j'ai regardé aucun souci sur la caméra je sais pas si vous allez voir toute façon mais non il n'y a pas eu de pas eu de problème je remets comme ça hop rien d'availlé rien de cassé donc voilà premier crash sans gravité sans accident sans casse voilà si ça peut vous aider à ne pas faire la même erreur n'hésitez pas si vous avez des questions toujours pareil dans les commentaires si vous voulez critiquer ma façon de piloter ou mon approche du vol pareil c'est dans les commentaires je me ferais un plaisir de vous répondre ou pas on fera bien en tout cas voilà mon retour d'expérience sur crash du DJI avatar on se retrouve dans les commentaires et pour une prochaine vidéo portez vous bien une bonne journée tchuss